Bonjour monsieur, bonjour. Voilà ma carte. Vous trouvez des entités, s'il vous plaît ? Allez-y, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais sûr que tu viendrais. Ça va aller ? C'est bon, c'est pas mon premier siège de sécurité publique. Messieurs, en place ! Allez, go ! Alter, couteau 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 ! Y a-t-il quelqu'un de responsable ici ? Alter, couteau ! Alter ! Madame, votre occupation est illégale. Nous vous demandons de quitter les lieux et dans le calme. Les propriétaires refusent d'appliquer les accords qu'ils ont passés avec la mairie. Ils veulent vendre pour faire une opération financière. J'ai ici un ordre d'évacuation. Vous êtes sur une propriété privée. Les propriétaires doivent respecter leurs accords. Madame, je ne fais pas de politique et j'applique seulement une décision de justice. Alors je vous le demande, est-ce que vous et vos amis allez quitter les lieux et dans le calme ? Non ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! Messieurs, allez-y ! On embarque tout le monde. Allez ! C'est fou 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 ! Madame, calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Non ! Massassia ! Mulho, Mulho ! Fnique ! Bon, écoute. Le juge, il est OK pour me laisser sortir trois jours, le temps de passer mes exams. Mais avec le bracelet qu'ils m'ont mis, il me faut une adresse. Tu vaux quoi, moi ? Ben... Ma famille, elle veut plus me voir. Non, Yacine. T'as tué mon meilleur ami. Et tu me demandes de t'aider. Je sais bien que c'est bizarre. Tu dois me prendre pour un malade. Et moi, j'ai poussé comme un chien pour préparer cet exam. Quand je sortirai, je veux pas retomber dans la même merde. Et puis ici... Ici, c'est... Je suis tout seul, putain. J'ai besoin d'un coup de main. T'as pas d'amis ? Mais mes potes, ils sont cramés à mort. Si je veux m'en sortir, je dois arrêter de voir tous ces mecs. Et puis, autre chose. Vas-y. Ce que j'ai fait à ton pote, Mota, ça me pourrit la tête. J'y pense tout le temps. Et tu crois pas que ça me l'a pourri à moi, la tête ? Des fois, je me dis... Je sais bien que j'ai pas d'excuses. Mais peut-être, un jour, tu vas finir par comprendre. Et puis, à me pardonner. Ouais, te comprendre, je crois que je pourrais, ouais. Mais te pardonner jamais. Quoi ? Non, c'est pas vrai. OK, j'arrive. Désolée, Yacine, c'est au-dessus de mes forces. Désolée, Yacine, c'est au-dessus de mes forces. Mais il y a eu, j'ai pas le guère. Mais il y a eu du chat-là. Mais je n'ai pas le guère. Vous en tenez-en. Oui, c'est au-dessus de mes forces. Désolée, c'est au-dessus de mes forces. Allez, 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 allez... Formis, c'est au-dessus de mes forces. Je suis en train d'entendre. Mais il y a eu, le chat-là, Voilà, il est juste là. Qu'est-ce que s'est passé, Roland ? Elle était comme une furie. Elle m'a poussé, elle est partie en arrière. Je n'ai pas pu le retenir. Elle est morte, Julie. Elle est morte. Capitaine Guettari ? Je suis désolé, mais l'IGPN arrive. Pour vous interroger. C'est pas possible de se mettre dans une merde pareille. Gilles ! Alors, comment il va ? Comment il va ? Il est dans les pattes de l'IGPN. Je dirais qu'il lui fait un avocat. Mais pour quoi faire ? Pour l'assister pendant sa garde à vue ? Oh putain ! On n'est pas sûr qu'il fasse une garde à vue, si ? Non, c'est un accident. Sauf que l'IGPN ne va pas prendre de risques. S'il y avait bavure, il faudrait qu'il puisse prouver que la procédure a été respectée. Non mais attendez, on ne peut pas le laisser comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Qu'on aille dans sa cellule et qu'on fasse sauter les serrures ? C'est toujours mieux que casser le cul assis sur sa chaise, là. Pour sortir de cette histoire, il a besoin d'un bon avocat, pas de nous. Ok, Sarah. Bah écoute, arrange ça pour qu'on te transmette le dossier au plus vite et puis essaye de parler à Roland. Ok, tiens, je vais à un tribunal. Catherine Cohen, c'est une crise cardiaque. Comment tu sais ça, toi ? C'est un pote au SAMU, il était sur place. Il a amené le cadavre à l'IML. Attends, tant qu'on n'aura pas les résultats d'autopsie, on pourrait être sûr de rien. Putain, regardez ce qui tourne en boucle sur le net. Calmez-vous, madame, calmez-vous ! L'ambulance ! Appuie l'ambulance ! C'est la merde. Je te dis pas les commentaires, hein. C'est tout juste s'ils font pas passer Roland pour un assassin. Mais attends. C'est quoi ça ? Babou. Je le savais. Je suis pas folle. Mais qu'est-ce qu'elle fout, là ? C'est qui, Babou ? C'est sa fille. Quoi, l'avocate ? La cadette. Maman. Alors, Roland ? Et t'as le coup. La vidéo tourne en boucle sur le net et les alter-mondialistes en donnent à cœur joie pour dénoncer les brutalités policières. Ouais, je sais, j'ai vu. Dans ce contexte, ça va être difficile de défendre. Je te fais confiance. Et puis tu sais, c'est qu'une vidéo, hein. Je veux dire, ça ne fait pas grand-chose. On n'aura pas les résultats d'autopsie. Les images sont super violentes. Mais tu sais très bien comment ça se passe. Ça va marquer les esprits, ça va faire bouger les politiques. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Ah, vas-y, je le prends. Le procureur qui suit l'affaire, c'est Charles Mouin. Je le connais bien et il s'achanne pas sans raison sur les filles. Donc avec lui, on a peut-être une chance. Mais justement, je le vois tout à l'heure. Bon, ben très bien. Je crois que t'en vas, Roland. Ça, il y a une seconde. Une petite question, simplement. Je sais où est ta sœur ? À Singapour, pourquoi ? Ce matin, Paris 9e. Et elle répond pas au téléphone. Je le savais pas. Arrête ! Putain ! Me dis pas que t'es pas au courant, que tu sais pas où est ta sœur, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Mais t'as vu comment tu me parles ? Tu crois que t'es en interrogatoire ou quoi ? Babou, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut, elle m'en informe pas. Je suis désolé, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ma fille est censée être à Singapour et je veux qu'elle est à Paris, tu vois. Et en plus impliquée dans une affaire d'occupation illégale. Comment tu veux que je le prenne ? Mais pas où, mon gueule-en ! Je savais qu'elle était à Paris. Mais c'est pas à moi de t'expliquer pourquoi elle t'a rien dit. Tu connais pas vous, maman ? Apparemment pas si bien que ça. T'es encore un pour l'an ? Oui. Caroline, ton pote avait raison. Catherine Cohen est bien décédée d'une crise cardiaque. Je viens d'avoir le légiste, il a découvert qu'elle avait une valve artificielle depuis plus d'un an. Et c'est la chute qui a provoqué la mort ? Non, non. On lui a injecté de la vitamine K. Ça a provoqué une coagulance du sang et une thrombose. Alors c'est peut-être une erreur médicale ? Non, c'est un meurtre. Tant la vitamine K, injectée à des patients sous anticoagulants, est un poison. Non, et puis une dose comme ça dans son sang, elle est pas arrivée toute seule. Tiens, trouve-moi son dossier médical qu'on voit qu'il a suivi. Mais alors, ça veut dire que Roland est définitivement hors de cause ? Oui, c'est un mieux pour lui. Bon, enfin, il y aura toujours des fouilles merde pour dire que s'il n'était pas tombé dans l'escalier, il aurait pu être sauvé. Bon, je vais convoquer son mari. Il était marié ? Oui, Catherine Cohen, 43 ans, mariée à Frédéric Cohen, sans emploi, sans enfant. C'était une militante très active. Il a passé pas mal de temps ces dernières semaines dans l'immeuble occupé. J'attends des infos sur son assos. Ok. Bon, mais trouvez-moi qui elle a fréquenté toutes ces dernières 24 heures. Parmi eux, il y a forcément la personne qui lui a injecté la vitamine K. Julie ? Oui ? Regarde ça. Voilà. Ma fille, qui était censée être à l'autre bout du monde, discute avec la victime d'un meurtre en plein Paris. Peut-être une coïncidence, hein ? Ouais, on va dire ça, ouais. Ma fille était parmi le petit groupe qui a réussi à s'enfuir quand on a évacué l'immeuble. Mais voilà, c'est la seule coïncidence. Ça s'arrête là. Je suis pas un grand amateur de coïncidence, Lesco. Mais j'apprécie que vous jouiez carte sur table. C'est normal. Bon, en ce qui concerne l'enquête, mon équipe est déjà sur le coup. C'est-à-dire, échanger d'enquêteurs, ça nous... Et ça vous ferait perdre du temps aussi. En plus de ça, ça permettra à la presse de pointer les incohérences de la police. Enfin, si jamais votre fille est impliquée... Elle militait avec la victime, c'est tout. Je peux finir ma phrase ? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Si jamais votre fille est impliquée, je veux retirer l'enquête. Mais bien sûr, c'est normal. Et Guettari, il a commis une bavure ? Non, non. Non, il essayait de maîtriser la fille sans violence, mais voilà. Bon, je sais, la vidéo peut faire croire à une brutalité policière. En fait, Roland me dit qu'à un moment, elle l'a repoussée et elle a trébuchée. Il a même essayé de la rattraper. Enfin, c'est ce qu'il dit et je le crois. Il va y arriver à un geste brutal pendant une interpellation. Non, mais là, c'est pas le cas. En plus, elle était très affaiblie par l'injection. Elle aurait eu une crise cardiaque à n'importe quel moment. L'autopsie le prouve. Mon portable, vous me tenez au courant en temps réel ? Bien sûr. Ah, Sarah, l'esco, c'est votre autre fille ? Oui. C'est une avocate dont on entend beaucoup parler. Elle est partie pour faire une belle carrière. Je croisais toi pour elle. Moi, j'ai deux fils, l'esco. Il est marié, deux enfants. Ils vont je ne sais plus trop quoi pour une société chinoise. Enfin, tout va bien. Quant à l'autre, ils retapent des meubles aux puces. Ils boivent beaucoup trop et ils refusent de me voir. Ils ont été élevés exactement de la même façon. Par an. C'est un job qu'on rate à tous les coups, l'esco. Je peux te dire qu'à leur place, j'aurais fait pareil. Et le droit de propriété, t'en fais quoi ? On s'en fout. On n'a qu'à pas laissé des immeubles vides en plein de Paris. Non, mais Robin desbois, quoi ? Ça n'a rien à voir. Je suis juste un flic mal payé et qu'on n'a rien que du système. T'as une toute façon, tu t'en fous, toi, t'es un bon petit soldat. Non, mais attends, il y a des lois, il faut les respecter, je ne suis pour rien, moi. T'as raison, il faut se taire et laisser faire. Oh, le retour du serial killer. Alors, t'as avoué ? C'est toi qui les a butés ? Arrête tes conneries, hein. Non, mais comment tu fais pour supporter ce type, là ? C'est plaisante ou quoi ? Il ne peut pas se passer de moi ? Au fait, merci. J'ai pas fait grand-chose, tu sais. Ah, si, si, tu m'as envoyé une super avocate. Quand Sarah est arrivée avec les résultats de l'autopsie, elle a crucifié le mec de l'IGPN. Elle est vraiment impressionnante. T'en doutais ? Moi, j'aimerais pas m'entrer en face de Sarah dans une affaire. Hé, on a fêté ça ? Mais fêté quoi ? La mort d'une femme ? Non, moi, ce que je veux, c'est savoir pourquoi cette femme est morte presque dans mes bras. Roland, elle est morte parce qu'un enfoiré lui a collé une dose de poison dans le sang, c'est tout. Et si elle était pas tombée ? Oh, écoute. S'il te plaît, arrête de te flageller. Tu y es pour rien. Ok ? Vous en êtes où, de l'enquête ? Ah, on peut rien dire, tu dois rentrer chez toi. T'es en congé forcé. C'est quoi ces conneries, là ? Quoi, mais personne ne lui a dit ? Super, ta psychologie, Caro. Génial. Je vais t'expliquer. On va prendre un verre. Allez, viens. Quoi ? Ok, très bien. Je suis hors de cause. Je suis ravi. Enfin, j'aurais dû comprendre que quelque chose se passait pas bien. Attends, mais toi, au moins un autre, ça aurait été pareil. Rassure. Hé, mec ! Il y a un truc, Roland. C'est un mec, Berne. Je sais que t'es un flic réglou. T'en as déjà pris des claques. Tu t'es toujours relevé. Hé, collard ! Tu vas me répondre, ou merde ? Tu fermes ta gueule ou je fais l'expansion, le cas-là ? Arrête, Roland. Lâche-le, lâche-le, lâche-le. T'es deux petites merdes. D'aiguilles de mer. Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire, là ? Tu n'as pas bien compris ? Lâche-le ! Lâche-le ! Arrête, tes conneries, putain ! Arrête 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 ! Bonjour. Monsieur l'escu. Vous en êtes où ? Monsieur Cohen m'expliquait qu'il partageait plus grand-chose avec sa femme. Si, l'appartement. Ça m'a coûté moins cher que de divorcer. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois ? Je l'ai déjà dit à cette dame. Ah bah répétez-le. Hier soir, elle a passé la soirée au téléphone et sur le net, comme d'habitude. Il y a une heure du matin, elle était allée se coucher et j'étais encore devant la télé. Et elle avait l'air normale, enfin, tout allait bien. Oui, elle était comme d'habitude. Mais il y aurait toute la soirée et rentrer se coucher sans me dire un mot, enfin... la routine, quoi. Vous étiez au courant qu'elle était malade, quand même. Bien sûr, oui. Elle est opérée du cœur il y a un an et on lui a mis une valve artificielle. C'est à cause de ça qu'elle prenait des anticoagulants. Elle se prenait pour une survivante. Une rescapée. Elle disait que sa vie allait enfin servir à quelque chose. Je voulais être utile, c'est une trace, enfin, des conneries, quoi. Mais je savais que ça allait mal finir. je prenais trop de risques avec sa santé et de toute façon, elle m'écoutait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Truc banal. Elle m'aimait plus. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? Elle avait des ennemis, d'après vous ? Catherine. Non, je crois pas. Non, on pense qu'elle a été assassinée. Par le flic qui l'a bousculé ? Non, non. Par la personne qui lui a éjecté de la vitamine K en dose massive. Ce qui a provoqué la coagulation rapide de son sang dans quelqu'un qui forcément connaissait son problème et son traitement. Quoi, vous pensez que c'est moi ? Ça pourrait. Enfin, pour quelle raison ? J'aurais fait une chose pareille. Je l'adorais. Pour l'instant, on n'est pas là. Dites-moi, est-ce que vous savez s'il a été chez le médecin hier ? Je n'en sais rien. Je pensais vraiment que je l'ai tué, moi. En même temps, vous n'yez pas. Ah oui, évidemment, il faut nier. Je n'ai pas tué ma femme. Je ne l'ai pas tué. You know what to do. Bon, Babou, c'est encore le moment, appelle-moi, s'il te plaît. Commissaire. Entrez. Vous connaissez le lieutenant ? Gilles Garnier. Bonjour. Si tu es venu en personne, nous avons aussi une bonne nouvelle, mais entretenant, c'est une mauvaise qui est tombée. Ah, ben, allons-y pour la mauvaise, alors. On peut en en est. Vous n'avez pas lu le lien que je viens de vous mettre sur votre boîte mail ? Non. Il y a une nouvelle vidéo qui tourne sur le net depuis une demi-heure. Au niveau la guétarie, essayez de frapper un homme. Non, putain. C'est reparti pour un tour. Je ne sais pas, mais c'est n'importe quoi, c'est un mec bourré qui a provoqué Roland. Votre mec bourré, comme vous dites, il a été identifié. C'est un alter mondialiste. Votre collègue a été piégé. Je rêve. Vous êtes vraiment de crétins. Julie ! Non, non, ça va être mon boulot de déminer le terrain avec les médias. Alors, j'attends un rapport du capitaine Guétari, mais je ne veux plus le voir dans les parages de cette enquête. Non, mais je lui ai déjà dû prendre une semaine. Oui, bah dites-lui de prendre un mois. Ensuite, sans un autre os, arrongé très rapidement, ils vont faire de Guétari une star. Donc, si je n'ai pas des éléments concrets à donner à la presse dans les 24 heures, je suis désolé, je vous retire l'enquête. Je comprends. Et tenez vos troubles, les scots. Cette histoire, c'est un bâton merdeux. Inutile d'en rajouter. Ah, je me disais, vous êtes décorés, les scots. De quoi ? La Légion d'honneur. Pour service rendu à la nation. C'était ça, la bonne nouvelle. Félicitations. Oh, toi, ça va, je ne veux pas t'entendre. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je ne peux pas rester chez moi, je m'emmerde. Ah, mais pourtant, tu vas y rester, enfermé à double tour. Ta petite scène dans le bar a été filmée. Alors, place Beauvau en raffole, le ministre en tête, il se la passe en boucle. Alors, merci vraiment, ça va bien nous aider. Non, mais Julie, je... Non, mais non, tu te tais. Tu rentres chez toi et tu t'enfermes. Et puis, si tu te décides à braquer une banque, évite les caméras. T'as fait ? Désolée. Qu'est-ce que tu as trouvé sur Catherine Cohen ? Elle militait au sein d'un collectif alter mondialiste qui s'appelle Alter Mundo. Le collectif est dirigé par un certain Miguel Alvarez. La trésorière, c'était Catherine Cohen et la secrétaire générale, c'est ta fille, Elisabeth. Oui, vas-y, continue. Elle s'est réinscrite à la sécu il y a trois mois. Elle a donné comme adresse la même que Miguel Alvarez. C'est le siège social de la SOS. Trois mois, rien que ça. Ouais. Bonjour, police. Bon, je vous laisse. Et vous êtes ? Olivier Dourdin, un ami. Bon, on s'appelle Miguel, hein ? Ouais. On se connaît, Alvarez. Je vous ai vus ce matin. Elle y m'a l'occupé. Vous couriez très vite. Elisabeth, l'escou est là ? Elle est sortie. Pourquoi ? Parce que je vous le demande. On a quelques questions à vous poser au sujet de Catherine Cohen. Vous pouvez rentrer ? Et pourquoi vous vous êtes soustrait au contrôle d'identité ce matin ? Pour que vous puissiez m'arrêter. Vous voulez que je vous arrête ? Une arrestation au siège du mouvement, ça fait un bon communiqué de presse. La presse ! Vous êtes friande, ça, hein ? Je me bats avec les armes que j'ai à ma disposition. Aujourd'hui, nous sommes en deuil. Catherine a été victime d'un acte de violence légale alors qu'elle menait une action pacifique. Non, non, non. Elle n'a pas été victime de sa chute. Elle est victime d'une injection mortelle. Vous saviez qu'elle était en mauvaise santé ? Vous savez qu'elle avait été opérée du cœur. Quelle était sa relation avec vous ? C'était une militante engagée et prête à tout. Elle va nous manquer. Un assassinat. C'est ce que vous avez trouvé pour dégager la responsabilité de la police. C'est un meurtre ? Enfin, si on exclut le fait qu'elle ait pu se faire elle-même une injection d'un produit qu'elle savait mortelle. Elle avait des raisons de se suicider ? Je pense pas. Quelqu'un avait des raisons de la tuer ? Vous me suspectez. Ça pourrait faire un bon papier la mort d'une militante. Bon, je pense que vous franchissez les limites là. Allez, vos papiers. On va la faire cette vérification d'identité. Maman ? Tu vis ici ? Maman, qu'est-ce qui t'arrive ? Un de tes hommes est responsable de la mort de Catherine. Roland ? Envoyé pour rien ! C'est beaucoup plus compliqué que ce que tu penses. Tu veux protéger ton ami ? Je peux le comprendre mais c'est pas mon problème. De toute façon, c'est pas ça dont je veux te parler. Pourquoi tu réponds pas à mes appels ? Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais rentrée à Paris ? Fababou, t'auras connu... Elisabeth. Je préfère que tu m'appelles Elisabeth. Ok. Elisabeth ! T'auras quand même pu m'envoyer un SMS pour me dire que t'étais de retour, non ? J'ai eu un milliard de choses à faire. J'étais très occupée. Très occupée ? Oui. Il y a eu une tonne de papiers à régler pour installer le collectif en France. Miguel avait besoin de moi. C'était la course. Qu'est-ce qui va pas ? Rien. Tout va bien. J'ai juste eu beaucoup de boulot. Tu peux comprendre ça, non ? T'as jamais fait que ça, Arrête ! Laisse-le en dehors de ça. Putain, mais tu vois, c'est pour ça que j'avais besoin d'être à 12 000 km de toi pour que t'arrêtes de me demander des comptes. Enfin, c'est normal que je m'inquiète de ce que tu fais de ta vie, non ? J'en fais ce que je veux de ma vie. Je me bats contre un système qui écrase tout le temps les plus faibles. J'essaye de croire qu'autre chose est possible, un monde où chacun aurait sa chance. Alors oui, c'est peut-être un idéal, mais moi au moins, je fais quelque chose en quoi je crois. Toi, t'appliques la loi, mais quelle loi ? Elle sert qui, ta loi ? Enfin, mais moi aussi, je fais quelque chose dans quoi je crois. On n'est plus dans le même camp, maman. On n'a plus rien à se dire. Bon, arrête ! Je ne te reconnais plus. Mais t'étais déjà têtue, petite, indépendante, mais j'ai toujours respecté ça. Enfin, je ne peux pas imaginer que tu tires un trait sur ta famille comme ça. Sa famille, c'est celle que j'ai choisie. Mais comment tu peux dire une chose pareille ? Ce n'est pas possible. Toi, ton truc, c'est l'ordre, la loi, le petit doigt sur la couture du pantalon. Si ça te plaît d'être le lardin du système, tant mieux pour toi. Très bien. Mademoiselle L'Escourt, vous vous posez quelques questions ? À moins que votre... Enfin, que le commissaire... Non, pas tout le temps, j'y vais. Monique, quittez déjà ? Il m'en est à la station, alors. Bon. Vous étiez une très bonne amie, la Catherine Corne ? Une amie, non. On militait ensemble. Comment elle était ce matin ? Elle ne se sentait pas très bien. Mais rien de grave, elle a parlé d'une bronchite. Ça lui arrivait souvent d'avoir des coups de fatigue. Vous n'avez pas parlé d'un rendez-vous la veille pour une piqûre, une injection ? Elle ne me confitait pas vraiment ce genre de détails sur sa vie privée. Donc rien d'anormal, pas de comportement étrange, changement d'humeur ? Catherine était stressée, enfin, plus que d'habitude, en tout cas. Ça va aller, ça va aller. Merci. Tu ne m'as jamais dit que ta mère était flic. Tu ne me l'as jamais demandé. Ah, qu'est-ce que j'ai pas dit, quoi ? Ça s'est mal passé ? Ah, je suis quoi ? Bon, t'as réussi à cuisiner Alvarez ? Comment tu le seras ? Difficile à cerner. Il est malin, et puis il connaît son guide du parfait militant politique par cœur, celui-là. Tu bourris le crâne à babou. Pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression qu'elle l'aime bien. Puis comment elle le regarde ? Attends, t'es expert en regard, toi, maintenant ? Je dis ça, je dis rien. Ouais, bah, dis rien. Voilà, on enquête et puis tu gardes tes suppositions. D'accord ? D'accord. C'est quoi le problème ? J'ai plus rien à voir avec ma mère. Ce qui compte, c'est toi et moi et le collectif. La mort de Catherine va déjà attirer les fouineurs. J'ai pas envie que les flics s'acharnent sur nous à cause de toi. Moi non plus ! On participe à l'organisation du contre-sommet du G8 à Londres dans une semaine. C'est vraiment pas le moment que ta mère flic vient de foutre son nez dans nos affaires. Ça fait plus de deux ans qu'on travaille ensemble. Si tu te mets à douter de moi, je préfère qu'on s'arrête maintenant. Pardonne-moi, je voulais pas dire ça. C'est juste que toute cette histoire va nous obliger à modifier nos plans. Catherine devait se rendre à Londres demain pour préparer notre arrivée et j'ai personne pour la remplacer. Et moi ? Je connais pas encore la cellule anglaise. C'est l'occasion. Ouais, on verra. Hé, hé ! T'es en colère ? Oui ! Je suis parano, Elisabeth, je le sais. J'aimerais faire autrement mais tu sais mieux que personne que nos ennemis sont prêts à tout. Je suis obligé d'être méfiant. Il y a des moments où j'ai l'impression que je peux plus faire confiance à personne. Moi, tu peux me faire confiance. Tu le sais. Julie, on est du neuf. Catherine Cohen a eu une relation sexuelle près de 12 heures avant sa mort. Alors, j'ai demandé un prélèvement à Deano Marie mais ça m'étonnerait que ce soit lui vu ce qu'il nous a raconté sur sa vie de couple. Fais faire un prélèvement aussi à Miguel Alvarez. Tu crois qu'il se la tapait ? Ça, j'en sais rien. De toute façon, il fait partie des personnes qui ont vu Catherine Cohen la veille de sa mort. Honnêtement, je le vois pas avec elle. Attends. Pour moi, il a quand même tout d'un grand manipulateur. Avec ta vie dans les parages, ça m'étonnerait qu'il ose. Écoute, tu fais ce que je te dis et puis tu mets paris tes commentaires. D'accord ? À demain. À demain. Je te croyais à Genève, Peterson. La preuve que non. What the fuck is going on ? On s'est fait virer de l'immeuble. Descends de surprise, on n'a pas pu anticiper. Et Catherine ? Elle a fait une crise cardiaque. Si on arrêtait tout, là. Oh, mais quoi. Et ta petite sœur ? Maria ? C'est ça ? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ce serait dommage que quelque chose arrive en si joli visage. Tu es en remplaçant pour Catherine ? Oui, j'ai quelqu'un. De confiance ? C'est la seule en qui j'ai vraiment confiance. Ouais. Tends ça à notre nouvel associé. J'aime savoir ce qui se passe en live. Ouais. T'as t'engueilli. Bah, non. Écoute, j'arrête pas de t'appeler, t'es toujours sur répondeur. Ah oui, désolé, j'étais couché. Non, mais je voulais juste savoir comment allait ton moral. C'est pas ça, là. Enlever ton question moral, ça va, excuse-moi. Non, attends, attends, attends. On va t'expliquer. Non, non, non. Rien à expliquer. Puisque t'es là, on peut se parler ? Ouais. Pourquoi tu m'as rien dit pour Babou ? Parce qu'elle me l'a demandé. Tu l'as vu ? Ouais. Mais ça s'est pas très bien passé. J'ai fini par lui foutre une baffe. Elle est jolie. Enfin, elle me l'a rendue. Encore mieux. Tu le connais, le type avec qui elle semble être en couple ? D'Argentin ? Non. Tout ce que je dis, c'est que c'est quelqu'un qu'elle admire beaucoup et en qui elle a une grande confiance. Je suis sûre qu'elle la manipule. Maman. Attends. Il est pas clair, ce type. En plus, c'est le patron de l'association, qui est lié à l'affaire de Roland. Je sais, il m'en a parlé. T'as rien dit, Babou ? Écoute, si elle te dit quelque chose, t'en supplie, il faut qu'elle me le dise. Arrête de vouloir tout contrôler. Je veux pas te contrôler. Je veux la protéger. Mais laisse-lui faire ses erreurs. Fais-lui confiance et arrête de t'en mêler. Je suis obligée de m'en mêler. C'est mon enquête. Oh, et arrête, maman. Parce que l'affaire, t'aurais très bien pu la transférer, surtout avec ta fille impliquée. Mais comme d'habitude, t'as l'impression qu'il y a que toi qui peux résoudre le problème comme si t'avais la science infuse. Ça va. Alors c'est ça que tu penses de moi ? Tu peux pas t'empêcher de te mêler de nos affaires. T'as toujours été comme ça. Mais combien de fois on s'est engueulé à propos de ça ? Hein ? Je te juge pas. T'es comme t'es. T'as toujours été là pour nous. Mais Babou a besoin de tu la laisses vivre. Y'a pas que ça qu'être proche. Quoi ? Ne me demande pas si tu le dirais pas. C'est à elle de te le dire. Mais au moins, t'es au courant. Julie ? Tu penses que je veux tout contrôler ? Tu penses que je veux tout contrôler ? Non, dans le boulot, c'est une qualité. Non, mais pas dans le boulot, dans la vie. Tu penses que je veux tout contrôler ? Enfin, que je suis une emmerdeuse, quoi. Non, disons que t'as un caractère très présent, quoi. Non, mais arrête la langue de bois. Est-ce que je veux tout contrôler ou pas ? Non, écoute, avec mes conneries d'aujourd'hui, je préfère fermer ma gueule. J'ai pas envie que tu me frappes. Mais si t'as besoin de moi, tu sais que tu peux appeler. Ok. Écoute-moi bien. Si tu prends pas soin d'elle, je te casse la gueule. T'es encore là, toi ? Bah, toi aussi, on dirait. J'ai oublié mon portable. Tu viens manger un truc ? Non, c'est gentil, mais je bosse. Tu fais pas penser à autre chose qu'au taf, sérieux ? Écoute, on joint pas un groupe de DPJ sans faire quelques heures sup. Ouais, mais t'es au courant que tu les toucheras pas, tes heures sup ? Non, mais je m'en fous des heures sup pas payées. Je fais mon taf, c'est tout. J'ai toujours voulu rentrer en DPJ, le reste, c'est pas mon problème. Tu sais, c'est pas super évident pour Julie, en ce moment. Écoute, Gilles, je suis pas fan des petits bavardages de fin de journée entre collègues. Alors, je comprends que cette histoire ait des implications dans la vie des uns et des autres, mais j'ai pas du tout envie de connaître les détails, sauf si ça fait avancer l'enquête. Ok. Puis j'ai un truc à finir. Allez, mais c'est bien. Ouais, toi aussi. Je sais pas que ça fait avancer! ... ... Franchement, c'est trop cool, je sais pas quoi dire. Pas dire rien, ça vaudra mieux. Comment ça se fait que t'as changé d'avis ? Quelqu'un m'a parlé d'un monde où chacun aurait sa chance. Je me suis dit que je pouvais commencer par toi. T'as jamais dit que t'étais jarbi comme keuf, toi ? C'est ça, j'ai jarbi. Elle va te finir à part y faire. Ouais. En vrai, tu m'as pardonné. Avance, avance. Bon alors, ces trois jours, c'est moiton-moiton. On déconne pas. Tu crois quoi ? Pour moi, les conneries, c'est fini à vie. Si tu le dis. À moins qu'on fasse un bracon ensemble. En plus, toi, dans ton taf, tu dois avoir des bons plans. Non, mais ça va. Ça va, je rigole. Non, non, elles ont pas encore d'enfants. Je ne suis pas encore grand-mère. Ça doit être cool de t'avoir comme mère, quand même. Oui. Enfin, si tu leur demandais, je pense pas que c'est ce qu'elles diront en ce moment. Pourquoi c'est chaud entre vous ? Disons qu'on a un problème de communication. Les meufs, tu leur as payé des grandes études dans des écoles de Bourges. Elles devraient te dire merci, c'est tout. Si seulement ça se passait comme ça. On va, tu verras quand on aura des enfants. Les choses sont pas toujours comme on veut. Ça, là. J'en aurais, moi, des enfants au moins six. Et ils seront fiers de leur père. Bon, allez. C'est pas tout, mais moi, faut que je me mette au boulot parce que l'exam, c'est demain à 8 heures et je veux pas me louper. C'est quoi comme exam, vous, juste ? C'est un BTS d'action commercial, la petite vie. Hum. Je sais pas pourquoi, mais je crois que la vente, c'est fait pour moi. Ça, c'est sûr qu'avec la charge que t'as... Non, mais ça, c'est qu'un début, hein. Parce qu'après, on peut passer un deuxième diplôme par correspondance. Et quand ils sortent zonzon, le petit Yacine, c'est un prix Nobel. Excuse-moi. Il faudrait bien t'aider, mais... Malheureusement, faut que je te laisse. Non, mais t'inquiète, je suis motivé, moi. À mort. Courage. Merci. Puis là, en plus, faut que j'apprenne à lire avant de commencer. Pardon ? Ça va, je déconne. T'es grave, toi. J'ai fait l'école de la République, je te rappelle. Allez, salut. Vous allez hériter d'une assurance vie conséquente et d'un appartement que sa mère lui avait laissé. C'est suffisant comme mobile. Et alors, ça fait de moi un assassin ? Qui vous dit que Catherine s'est pas injecté cette merde toute seule ? Elle se faisait ses propres piqûres en cas d'urgence. Nous, on a fouillé dans votre passé. Vous avez été infirmier militaire. Les médicaments n'ont aucun secret pour vous. Une assurance vie, vous savez, comme je m'en moque du fric, maintenant. Admettons. Mais alors, il y a encore un mobile possible. Votre femme vous trompait. Elle vous aimait plus. Vous me trompez ? Vous savez, la jalousie peut parfois pousser à des gestes extrêmes. Vous me trompez. Elle a eu un rapport sexuel la veille de sa mort. Et d'après les prélèvements, c'est pas votre sperme. Vous avez été humilié, vous avez décidé de vous venger. Enfin, fait coque, c'est ça ? Et si vous n'êtes pas un peu plus convaincant, bientôt, vous pourrez rajouter Tollard. Julie, j'ai besoin de te voir. Cette nuit, un type est entré par effraction dans l'immeuble occupé. Apparemment, il était seul, c'est un vigile qui l'a aperçu au moment où il se tirait. Et c'était vers quelle heure ? Vingt-deux heures, le vigile a tenté de le poursuivre, mais le gars avait trop d'avance. Et t'as une description ? Pas grand-chose. Veste à capuche, visage caché. Jeune, vu la vitesse à laquelle il courait. Et à ton avis, il venait chercher quoi ? Bah, il avait un sac de sport. Sans doute le gars qui a cru qu'il avait des trucs à piquer. Non, attends. Un immeuble sous-cellé avec un vigile pour le surveiller. À mon avis, il venait pour quelque chose de plus spécial. Il y a quelqu'un de chez nous, là-bas ? Non, pas encore. On y va. Qu'est-ce qu'on fait pour Frédéric Cohen ? Bah, on le garde chaud pour l'instant. Et j'ai les infos sur Miguel Alvarez. Ah, mais j'ai pas le temps là, je t'appelle de la voiture. Miguel Alvarez, 31 ans. Il est né à Buenos Aires d'une mère française et d'un père argentin. Alors à 18 ans, il devient militant et il entre dans un mouvement alter-mondialiste à Singapour. Il y a un an, il a créé sa propre structure, Alter Mundo. Et il a décidé de s'installer en France. Il a un casier ? Non, il n'a pas de casier à part des petites arrestations pour des manifestations, mais rien de grave. Alors écoute ça. Il fait régulièrement des allers-retours entre Buenos Aires, Londres et Berlin et notamment avec Catherine Cohen ces trois derniers mois, deux fois. Il aura un mobile pour la faire disparaître ? Non, j'ai rien trouvé de concret. Et vous avez interrogé les membres de l'association ? D'après ce qu'ils disent, elle était un peu tendue ces derniers temps, mais elle était plutôt discrète sur sa vie privée. Il est où Gilles ? Il fait le tour des médecins de Catherine Cohen, il en a pour la journée. Bien, alors tu continues à enquêter sur Alvarez, tu ne lâches rien. Ok, j'y retourne. C'est parti. 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 It's a bad thing. Ah. Ah, on voit ça, j'aboue, je ne sais jamais. Docteur Alain, cardiologue sur premier étage, monsieur. Oui, oui, je sais. Vous êtes la concierge ? La gardienne. Oui, je... Catherine Cohen, ça vous dit quelque chose ? Vous êtes de la police, vous ? Oui. Ah ouais ? Moi ici, je vois tout, je sais tout. Rien ne m'échappe. Vous savez comment on m'appelle ? Ben non. Euil d'un axe. Vous êtes sûre de vous ? Vérifiez par vous-même. Le dernier rendez-vous de madame Cohen remonte au mois dernier. Mais c'est bizarre. La concierge de l'immeuble a dit qu'elle avait vu il y a deux jours. Ah oui ? Elle est passée il y a deux jours, mais elle n'avait pas rendez-vous. Moi, je ne sais pas, elle a dû passer voir le docteur pour récupérer une ordonnance. Vous me promenez quand le docteur Alain sort du bloc ? J'y manquerai pas. Merci, Hélène. Julie, je crois que j'ai bonne pioche avec un des médecins. Je te donne l'adresse. C'est aux neuf résidences de la Roseray, dans le 16e arrondissement. Tout le monde jouait. Voilà, à toutes. Bon, écoutez, si on pouvait s'arrêter là, je sors de 5 heures d'intervention au bloc. J'ai encore un autre patient qui m'attend. Alors, répondez simplement à nos questions sans tourner autour du pot. Bien. Vous avez vu Catherine Cohen hier soir, avant hier soir à 7 heures. Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle se sentait mal. Elle se demandait si sa valve marchait correctement. C'était juste une angoisse, c'est tout. Tout allait très bien. Comment vous avez appris sa mort ? Par les médias, hier matin, comme tout le monde. Et vous ne nous avez pas contactés ? Oui. Pour quelles raisons ? Vous étiez son médecin traitant. Non, j'étais son cardiologue. Vous êtes sûr que vous n'avez pas fait d'infection ? Bien sûr que oui. Elle avait juste besoin d'être assurée. Vous savez, c'est pas évident de vivre avec une valve artificielle. Voilà, il faut prendre des anticoagulants à vie. Il y a des sports qu'on ne peut pas pratiquer. C'est une vraie source d'angoisse. Bon, vers quelle heure elle a quitté votre cabinet ? Écoutez, il était 19h. J'avais encore un autre patient urgent à avoir. Je n'ai pas pu la garder plus longtemps. Voilà. Je sens comme une petite formalité, alors. Un cheveu, ça suffira. Ah oui, d'accord. Ouais. Hé ! Ça va, ma puce ? Alors, maman m'a dit que vous échangez des bottes, maman ? C'est parti tout seul. Je crois pas que les choses vont un peu trop loin. Elles s'obstinent à vouloir me dire ce qui est bien, ce qui est mal. Je ne peux pas. Mais parle-lui ! Dis-lui une bonne fois pour toutes ce que tu lui reproches. Tu sais comment aller. Elle va mal le prendre, mais elle finira par contre. Tu peux pas t'empêcher de plaider. Je plaide pas ! J'essaie juste de vous raisonner pour que vous arriviez à vous parler sans vous engueuler. Personne t'a demandé de jouer les intermédiaires. Tu m'emmerdes, Babou. Putain, mais crache le morceau une bonne fois pour toutes. Et arrête de tourner autour du pot. Toi, ça te fait rien qu'elle ait pas été là. Je te comprends pas. Elle avait ses raisons. Elle a toujours une bonne raison. Tu veux qu'on te traite comme une adulte et tu te comportes comme une gamine. Écoutez, parliez-moi tes commentaires. Putain, Sarah. Parlez-vous. Attends, faut pas en vouloir à Sarah. Elle est pour rien, c'est moi qui lui ai demandé de me prévenir. Faut me croire. Qu'est-ce que tu veux ? Juste parler. Tu veux pas t'asseoir avec moi, maman ? J'ai l'impression d'un mur qui se dresse entre nous. Et le pire, c'est que je sais pas pourquoi. Je suis ta mère, moi, je t'aime. C'est ce qui me fait le plus souffrir dans ton silence, c'est ce que je comprends pas. Tu veux pas me dire ce que je t'ai fait ? Je me réveille le matin, je crois toujours que je peux appeler papa, entendre le fond de sa voix. Je dois faire un effort pour me rappeler que c'est impossible. Il me manque tellement. Mais à moi aussi, il me manque... Non, non ! Ne dis pas ça ! T'as pas versé une seule larme, t'étais même pas là à son enterrement, t'avais pas le droit de pas être là ! Tout ça pour ton boulot de merde ! Bon, je vais t'expliquer. Non, je veux rien entendre et surtout pas une explication bidon. Je... Je veux plus te voir. Je veux plus que tu noies, Harcèle, Miguel et moi. Bah bon, écoute-moi ! Écoute-moi, s'il te plaît ! Je veux partir à Londres. J'ai besoin de prendre l'air. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux assurer cette liaison avec Londres. I speak English fluently. I have the file down called and you know you can trust me. What's the problem ? Bon, c'est bon. C'est d'accord. Attends, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu me fais confiance ? Pour Londres, tu n'utilises que celui-ci. Et oublie ta mère, la laisse pas décider pour toi. Tu pleurais quand on s'est rencontrés. C'est parce que t'étais tellement sexy. J'ai eu les larmes aux yeux. C'était des gaz lacrymo. C'est pas faux, mais ça t'a fait craquer, non ? J'ai pas craqué. C'est toi qui t'es jeté à mes pieds à ta sortie de prison pour me supplier de t'emmener dans ce resto pourri. Bon, mais si te vois, on fait les meilleurs chenilles grilles de tout ça, d'accord. C'était immonde. C'est pas ce que t'as dit le lendemain. J'aurais jamais dû coucher le premier soir. Tu l'aurais regretté. L'esco, vous pourrez pas vous échapper. Tout est organisé pour ce soir. C'est moi qui vous remettrai les insignes de la Légion d'honneur. Discutez pas. Bon, je peux y aller ? Non. Qu'est-ce qui se passe, L'esco ? Elle ne vous fait pas plaisir, cette décoration ? Mais bien sûr, c'est toujours plaisir d'être récompensée pour ce qu'on a fait dans sa vie. Et en même temps... En même temps, quoi ? Ouf, est-ce que j'ai bien réussi ma vie ? Et pourtant, on va me récompenser pour ça. Ça fait bizarre. Une décoration, ça se demande pas, ça se refuse pas et ça se porte pas. J'ai des états d'âme, on en a tous, l'esco. Ça doit pas nous empêcher d'avancer. Alors, vous vous sentez de la poursuivre, cette enquête ? Je peux la confier à une autre équipe, c'est pas un problème. Non, non, pas question. J'irai jusqu'au bout. Vous aimez la pêche, l'esco ? C'est un truc de mec, ça. Ouais. Vous savez, il y a un moment magnifique à la pêche. C'est quand vous remettez à l'eau le poisson que vous avez tant attendu et finalement réussi à piéger. Oui, et l'instinct du chasseur est satisfait. Et vous avez pas fait de victime. Exactement. Seulement, dans cette affaire, on pourra pas se payer le luxe de relâcher nos prises. Alors, si vous attrapez le meurtrier, je veux pas qu'un avocat puisse le remettre à l'eau à cause d'une faute de procédure. Bien compris. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le procureur. C'est bon, c'est réglé. Je vais partir tout à l'heure. Ouais. Salvares ? Bonjour. Est-ce que je peux savoir où vous étiez hier soir à 22h ? En réunion de groupe avec des militants finlandais. J'ai plus de 20 témoins qui peuvent le confirmer. Et à aucun moment vous avez quitté cette réunion ? À aucun moment. Est-ce que Elisabeth est là ? Pas encore. Mais vous êtes quoi pour elle ? Son petit ami ? C'est la mère ou le flic qui pose la question. Parce que si c'est la mère, je suis pas tenu de répondre. Je vous préviens. Si elle rêve quoi que ce soit, ma fille, vous paierez le plus fort. Des menaces ? Madame, votre fille est majeure et amoureuse. Elle a fait le choix de plus vous voir. Respectez-le. Allô, Julie ? Oui, Roland. C'est moi, je peux venir te voir. Ça me fera de la compagnie, ma patronne, ma privée de sortie. Non, je veux te parler de l'enquête. Si tu m'amènes une baguette, je peux même te faire à manger. Julie ? C'est pas l'enquête, le problème, non ? C'est pas l'enquête, elle m'en veut terriblement pour l'enterrement de son père. Mais j'y peux pas lui dire, tu sais bien. Et pourtant, faudra bien un jour. Mais non, mais attends. De toute façon, elle est braguée contre moi, alors. Ça servira à rien. Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis pas sûr d'être le mieux placé pour te conseiller sur ce genre de truc. T'es mon ami, t'es forcément le mieux placé. Ben, à force de vouloir préserver tout le monde, on se retrouve dans la merde. J'ai essayé, moi aussi, j'y suis jamais arrivé. Y compris avec Sarah. Alors que tu verrais, je dise tout. C'est ce que je ferais, je crois. Je... je peux pas. Ben voilà, comme d'hab, je te donne un conseil que tu suivras pas. Et toi ? Alors, avec Sarah ? C'est sérieux ? Pour moi, ça pourrait l'être, pour elle, je sais pas. Disons qu'on a eu besoin l'un de l'autre. Ah, ça me dit rien parce que je suis sûre que Sarah va me vouloir un jour ou l'autre. Ah ben, c'est elle. Je dois la rejoindre d'urgence au tribunal, le juge veut me voir. Tu veux que je te dépose ? Ouais. Et les résultats des prélèvements ? Bon, c'est pas l'ADN d'Alvarez, hein. C'est le sperme du docteur Alain. Catherine Cohen était sa maîtresse. Ah. Donc, le mobile serait la maîtresse qui devient trop encombrant. Ah ouais. Le mari jaloux qui a tué sa femme adultère, ça tient encore. L'ADN, ça prouve juste que Catherine Cohen et le docteur Alain ont couché ensemble, mais pas qu'il l'a tué. Non, enfin, on a toujours le vieux classique. La femme, le mari et l'amant. Ouais. Hé, t'as une consultation privée avec le docteur Alain dans la salle d'interrogatoire ? Il est flippé, hein. Tu vas pas avoir de mal à le faire parler. J'y vais. À toutes. Ça, ça n'a pas de sens. J'aurais jamais pu faire ça. Si vous m'aviez pas déjà menti, je pourrais me croire. Mais c'est Kafkaïen comme histoire. Bon, d'accord. J'ai eu une relation avec Catherine. Je mérite quand même pas la guillotine. Non, mais c'est pas votre relation qui pose un problème. C'est le fait qu'il soit morte et que vous soyez son médecin. La patient vérifie rarement ce qu'on met dans la seringue. Il a confiance. Non, mais c'est insensé. Je vais quand même pas supprimer toutes celles que je... Mais pourquoi j'aurais tué Catherine ? C'est moi qui lui ai sauvé la vie. Sept heures d'intervention. Tous mes confrères la disaient condamnés. Il y a un peu plus étrange dans mon métier. Ce que j'ai appris surtout, c'est qu'une relation passionnelle peut amener à faire des bêtises. C'est un cauchemar. Pourquoi j'aurais fait ça ? C'est à vous de me le dire. Mais j'ai rien à vous dire puisque je l'ai pas tué. Très bien, je vous mets en garde à vue. Si vous avez un bon avocat, vous avez intérêt à l'appeler. Il va y avoir du boulot. Prenez-le. Julie ? Oui ? Alors ? Oh bah alors, écoute, je vais le laisser mariner. Mais enfin, il m'a l'air sincère quand même. Enfin, il essaye peut-être de nous en fumer aussi. C'est pour ça que je vais le garder au chaud. Alors, on a reconstitué l'emploi du temps de Catherine Cohen, juste avant l'injection. Entre 18 et 20 heures, elle s'est retrouvée en tête à tête avec deux personnes. Miguel Alvarez et le docteur Chaud Lapin. Le reste du temps, elle était toujours avec du monde. Ça disculpe complètement le mari, ça. Il a travaillé jusqu'à 21 heures ce soir-là. Ça a été confirmé par deux de ses collègues. Oui, et donc, en dehors de Alain, il nous reste Alvarez à vous le convoquer. Je vais lui mettre la pression. Je vais le faire craquer, celui-là. Attends, Julie, on fait pas un peu trop avec Alvarez, sans critiquer. S'il est coupable, j'en ferai pas trop. Excuse-moi, mais si ta fille était pas impliquée, tu crois que tu ferais la même chose ? Non, mais tu me fais quoi, toi ? Tu veux m'apprendre mon métier ? Ouais, je t'avais dit, hein. Tu veux aller boire un verre ? Je suis pas fan des petits bavardages entre collègues. Puis j'ai un truc à finir. Hé, je déconne. Je t'invite. Allez, viens. Je te raccompagne ? Euh, ouais. En tout cas, merci. T'as été parfaite avec le juge, la classe. T'étais innocent. Le système judiciaire, à bois de fissures et de partout, il fonctionne encore. Sinon, c'était sympa, cette... Enfin... Nous deux, après tout ce temps. Ah oui, oui, sympa. Très. Maintenant, chacun va reprendre le cours de sa vie ? C'est ça. Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à reprendre. Et toi ? Oh, bah écoute, moi, le boulot marche bien. Ton boulot, bien sûr. Je vais y aller, c'est mieux. Ouais, je crois que c'est mieux, ouais. Salut. Salut. On peut quand même se faire la bise. Non. Non. Ah. Ma mère est son sens du timing. Ouais. Décroche ? Bon, elle va laisser un message. Bon, ben, on reprend cette discussion très vite. Maître. Ouais. Bye. Bye. La vitamine K, ça vous dit quelque chose ? Ça devrait. La vitamine K, c'est ce qu'on a injecté votre grande amie Catherine pour l'aider à faire sa crise cardiaque. Soyez plus précise, commissaire, vous m'accusez du meurtre de Catherine Cohen ? Non, non, non. Pour l'instant, je ne vous accuse de rien. Non, je constate simplement qu'à l'heure de l'injection, c'est-à-dire aux alentours de 19h, vous étiez avec elle ? Seul ? Aux alentours. Pour accuser quelqu'un d'une chose aussi grave, commissaire, le minimum, c'est d'être un peu plus précis. J'ai quitté Catherine à 18h30. Mais naturellement, comme vous n'allez pas me croire, sachez que j'étais avec ma petite amie. Elisabeth Lescaut, ça vous dit quelque chose ? Si vous lui demandez gentiment, je suis certain qu'elle se fera un plaisir de vous le confirmer. On va lui demander. Bon, commissaire, vous m'arrêtez pour une raison et vous m'interrogez sur une autre. Or, mes avocats sont comme moi, ils adorent les choses précises. Politiquement, je suis peut-être un rêveur, mais dans la vie, je n'ai rien à naïf. Alors, si on arrêtait de jouer au con ? C'est vous qui jouez au con, Alvarez. Et vous mélangez tout. Le privé et le professionnel. C'est le militant politique que vous interrogez ou l'amant de votre fille ? Parce que votre fille, elle ne vous aime plus. Elle ne veut plus vous voir. Et je la comprends. Mais enfin, allez-y, continuez. Continuez à vous acharner comme vous le faites, ça nous donnera une excellente raison pour faire annuler toute la procédure. À votre place, je ne serais pas si confiant. Non, mais vous n'êtes pas à ma place. Vous savez, pour combattre un système, il faut d'abord reconnaître tous les rouages. Et à 20 ans, je connaissais par cœur le code de procédure pénale de près de trois pays. C'est vous qui êtes dans l'illégalité, pas moi. Oui, Roland. Ok. Ok, j'arrive. Je vais disséquer votre petite vie. Et je vous garantis, si vous cachez quelque chose, je le trouverai. Quel petit con, c'est Alvarice. Je savais, j'ai envie de l'exploser. Mais t'en as peut-être envie, mais t'as rien contre lui, il le sait. Ouais. En plus, je crois que je l'ai sous-estimé. Bon, dis-moi, je t'ai mis en congé pendant une semaine. Ça t'embêterait de filer le train pendant quelques heures ? Non, non, moi je filoche autant que tu veux. Le juge a abandonné ses poursuites et même l'après s'est calmé, alors. Non, mais c'est génial, ça. Ah non, c'est ta fille qui est géniale. C'est pas accro, toi ? Non, elle est géniale dans le boulot. Bon, pour Alvarice, tu le lâches pas d'une semelle. Je veux savoir à qui il parle, à qui il téléphone, ce qu'il pense, quand est-ce qu'il va faire pipi, en fait tout. Ok, je te tiens au jus dès qu'il se passe un truc. Viens, je t'appelle. Allo, this is Elisabeth Cisco, you know what to do. Allo, Babou. Euh, pardon, Elisabeth. C'est maman. Écoute, je voulais juste te dire que j'y réfléchis. T'as raison. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Et si le fait de plus me voir peut te rendre heureuse, alors je l'accepte. Bon, ce sera pas facile, mais je l'accepte. Mais avant, s'il te plaît, j'aimerais te voir, enfin, j'ai besoin de te parler. Je voudrais... Je voudrais te raconter pour l'enterrement de ton père. Je t'attends ce soir à la maison. Bisous. Allo, this is Elisabeth Cisco, you know what to do. Oui, excuse-moi, c'est encore moi. Euh, juste pour te dire, si tu... Si t'avais décidé de pas venir ce soir, ben... Je voulais juste que... Que tu saches que je te souhaite d'être très heureuse et... Que je t'aime. Et que je suis très fière de toi. Voilà. Au revoir, ma chérie. Qui ? Tu en es où avec le médecin ? Il continue nié pour le meurtre. Mais il y a un problème avec les horaires. Quoi ? Je sais pas encore. Ce que je crois, c'est qu'il saute son assistante. T'es sûre ? Bien sûr, tu l'as déjà convoqué. Bien sûr, ouais. J'y vais. Hé ! Hé ! La poupée sanglante, vous l'avez lue ? Non, je l'ai pas lue, non. Je l'ai lue de toi, mais c'est formidable. Oui. Ah, si vous voulez... Attends, 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 tant que je vous tiens. Catherine Cohen, elle est partie à quelle heure du cabinet ? 19h23. Hé. Oh, il est de l'axe. Grande complicité avec la concierge. La gardienne, pas la concierge. Pardon, excuse-moi. Je suis désolée, le docteur Alain est en consultation à l'extérieur. J'ai fait une métaphore pour une garde à vue. C'est vous qu'on vient revoir. Moi ? Oui, en fait, on se demandait. Le docteur, c'est un bon coup ? Pardon ? Excusez-le, la psychologie, c'est pas trop son truc. En fait, on voudrait savoir si vous êtes la maîtresse du docteur Alain. C'est mon patron, c'est tout ? Non, j'ai failli y croire. Vous mentez super bien. Non, mais je ne mens pas. Ouais. Et je suppose que vous étiez au courant que Catherine Cohen était sa maîtresse aussi ? Attendez, là, de quoi vous me parlez ? Je crois qu'on n'arrive pas à se comprendre. C'est quoi, c'est l'endroit qui vous bloque ? On va aller à la DPJ, c'est plus sympa. Le café n'est pas top, hein ? Mais il y a une plus jolie vue. Je ne peux pas abandonner le cabinet. Non, vous ne nous avez pas compris. En fait, vous venez avec nous à la DPJ. Bon. La simple en crasse, c'est William Smith qui t'attendra. Tu verras, c'est un grand tout sec avec des lunettes. Il a une tête de con, mais c'est un vrai cerveau. Il sert d'interface entre les groupes alterns d'Angleterre. William Smith ? Et s'il n'est pas à la gare ? Il y sera. Et puis s'il y a un problème, il y aura toujours quelqu'un. Les Anglais sont très bien organisés. Ensuite ? Ensuite, il te présentera des responsables, notamment des Allemands et des Italiens. Ils sont sur la même ligne que nous, ils veulent faire un coup d'éclat sur le G8. De notre côté, tu leur dis qu'on attend leur feu vert pour leur filer un coup de main. D'accord. J'ai mis pas mal de docs là-dedans, notamment notre plan d'action en cas d'infiltration. Tu le remets à Smith en main propre. Je me méfie des mails. Et Hergé nous suivent à la trace sur la tête. Je file. Mon train est dans moins d'une heure. Attends. Tu feras gaffe. T'inquiète pas. Alors ? T'as pu identifier mon bonhomme ? Attends, justement, je suis en train, là. Je suis dans le fichier central. Ok, je te rappelle s'il y a du nouveau. D'accord. D'après le docteur Alain, la consultation de Catherine Cohen s'est terminée à 19h, mais elle a quitté le cabinet à 19h20. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 minutes ? Comment voulez-vous que je le sache ? Peut-être que le docteur se trompe sur ses horaires ? Ah non, c'est impossible. Le patient suivant nous a confirmé, là. Une patiente reste avec vous dans la salle de temps pendant 20 minutes. Il n'y a personne d'autre dans le cabinet. Vous remarquez rien ? Je n'ai pas eu l'impression qu'elle soit restée si longtemps. 5 minutes, pas plus. 5 minutes ? Il va falloir régler vos montres avec la concierge de l'immeuble. Elle a déclaré... Tenez, regardez, c'est marqué, là. Madame Cohen est arrivée à 18h38 et est repartie à 19h23. Je suis désolée, je n'ai pas les secondes. Mais ça prouve rien, la concierge ne peut pas me saquer. Elle ferait n'importe quoi pour m'emmerder. Vous savez qu'il y a un consulat canadien dans la rue du cabinet du docteur ? Je ne vois pas le rapport. Le rapport, c'est qu'il y a une caméra de surveillance à l'entrée. Je peux récupérer les bandes vidéo d'avant-hier. Ça va me prendre un petit peu de temps. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'on va avoir la confirmation que votre copine, la concierge, n'est pas encore complètement sénile. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Je n'ai rien fait. Rien fait du tout. Alors elle, elle ne lâche rien. Je vous la connais. Pour l'instant, ça marche. Bien, tu envoies une équipe en perquis chez elle. Ok. Tu as identifié le type sur la photo de Roland ? David Peterson. Il est recherché par Interpol pour un homicide à Sydney. Ah, alors vu ses fréquentations, cette fois-ci, j'ai eu moins de mal à mettre Alvarez en garde à vue. Bon, j'appelle le proc et toi tu diffuses le signalement de Peterson. Ok, je m'en occupe. Hé, t'as vu ? Il n'est pas clair, Alvarez, tu l'avais dit. Alors ? Babou vient de partir, mais Alvarez est toujours à l'intérieur. Je n'arrive pas à l'injuin, elle ne répond pas au téléphone. Elle ne répond pas non plus à sa sœur. Bon, cette fois-ci, on va le coincer, Alvarez. Même si tu dois le garder 72 heures au frigo. Allez, on y va. Alvarez ! Putain, ils se battent ! Arrête-toi ! C'est bon, j'avais une naille. Alors, foiré, il est monté dans un bus, ligne 46, direction Château de Vincennes. Oui, le central. Oui, diffusez tout de suite un avis de recherche. Un individu, Miguel Alvarez. Son portrait dans le fichier, oui. Alors, on l'a vu pour la dernière fois dans le bus 46, en direction de Château de Vincennes. Voilà, diffusez largement. T'as fouillé à côté ? Non. Je vais. Oui ? Allez-y. Quoi ? Ok, merci. Hé, Roland. Oui ? C'était le labo, tu sais, le plastique que j'ai trouvé sous le parquet. Ils ont trouvé des empreintes ? Non, de la coque. Mélangée au plastique. Oui, c'est un nouveau truc pour passer les frontières. J'ai lu ça dans un article. Enfin, une fois arrivé, les trafiquants font fondre le plastique, séparent les molécules et ils gardent la coque. C'est aussi indétectable que ça. Donc, c'est ce que le gars est venu récupérer dans l'immeuble ? Exactement, oui. Il s'est bien foutu de nous, Alvarez. C'est la sauvegarde de la planète, la politique, tu parles. Tiens, Julie, regarde. Une réservation sur l'Eurostar pour Londres au nom d'Elisabeth Blesco. Putain ! Qu'est-ce qu'elle va faire à Londres ? Le train part dans 15 minutes. Il se serait un con. Il se serait un con. Catherine Cohen faisait pas mal d'allers-retours avec Londres Officiellement pour préparer leur contre-sommet du G8 Ces derniers mois, elle a aussi fait plusieurs déplacements en Amérique latine Je suis sûre qu'elle faisait la mule pour Alvarez et Peterson Ils servent de babou, pareil, ils sont foirés Mais transporter de la drogue sous couvert de militantisme, pas mal Mais à mon avis, elle savait même pas qu'elle transporter de la drogue avec ses plaques en plastique Non, la mule idéale, innocente et gratuite Elle s'est peut-être rendue compte qu'elle était manipulée C'est pour ça qu'ils l'ont tuée Oui ? Il attend à l'entrée des buts de Chaumont avec Crimée Faites gaffe, il est peut-être armé On a localisé Alvarez dans le 19ème gilet carreau sans son coup Pousse-toi ! L'opagir au phare ! Je ne te reconnais plus ! Je ne peux pas imaginer que tu tires un trait sur ta famille comme ça Elisabeth ! Ah ! Maman ! Je ne veux plus te voir Babou, écoute-moi, écoute-moi s'il te plaît Pardon, pardon Pardon, on ne va se gêner On ne va plus t'aurer Pardon, pardon Pardon, pardon Pardon, pardon Pardon, pardon Pardon, pardon Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On roule la liste des passagers de l'Eurostar de 16h14, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, allez, allez ! Tu restes en couverture. Sous-titrage MFP. Et alors, elle est où ? Toi, moi, franchement, ça m'aurait rassurée qu'elle soit dans ce train. Il est où, Peterson ? Il arrive. Écoute, la fille, il est pour rien. Elle croit travailler pour l'association. Je suis sûr qu'il y a une explication. Tu fermes ta gueule ! Tu fermes ta gueule, t'as compris ? Tu fermes ta gueule et tu gardes ce barata pour tes putains de gauchistes. C'est clair ? Alors, vas-y, avance. Police ! Police ! Police, arrête-toi ! Arrête-toi ! Putain ! Arrête-toi, Oustine ! On n'a pas. Je ne sais pas ! Ma main ! Ça va, ça va. Taxi ! Taxi ! Allez-y, allez-y ! Alors, où est Elisabeth Lescaux ? Euh... Je ne connais pas. Quels étaient vos rapports avec Catherine Cohen ? Je ne connais pas. C'est ça, tu connais ? Je t'ai couruée ma fille ! Je te connais ! Je te dis, arrête ! Je veux un avocat ! Assez-toi ! Vous connaissez ce type ? Non. Il s'appelle Olivier Dourdin. Je ne peux pas vous dire rien. Non, je vous dis, je suis fatiguée. Je vais rentrer chez moi. Salut ! Salut ! Salut ! Elle n'est pas là, ta mère. On se connaît ? Ah non ! Mais toi et ta sœur, il y a vos photos partout dans la baraque. On se croirait dans une vraie expo. Vas-y, rentre, reste pas là. Ça fait bizarre de te voir ici. Moi, je croyais que ça chauffait avec ta daronne. Ouais, ça chauffe un peu en effet, ouais. En même temps, si vous avez le même caractère, ça m'étonne pas. Mais t'es qui toi ? Tu fais quoi ici ? Ah ouais, excuse-moi. Je m'appelle Yacine. En fait, je suis une sorte de... Une sorte de pote à Julie. Vu que je suis un peu en galère, elle m'éberge vite fait. Et elle t'a dit quand est-ce qu'elle rentrait ? Bah là, elle est au taf, mais si tu veux, on peut l'appeler. Non, non, c'est pas la peine, je vais l'atteindre. Vous savez ce que je crois ? Je crois que vous êtes la maîtresse du docteur Alain. Vous avez pas supporté la relation qu'elle entretenait avec Catherine Cohen et vous vous vengez, vous lui avez injecté de la vitamine K. Parce que vous saviez que ça pouvait la tuer. C'est faux. Quoi ? Qu'est-ce qu'il faut ? Vous êtes pas la maîtresse du docteur Alain ? Vous êtes pas jalouse ? Vous avez pas tué Catherine Cohen ? Répondez ! Est-ce que c'est vous qui avez injecté de la vitamine K à Catherine Cohen ? Lourdain vous a payé pour le faire. Vous aviez des problèmes d'argent, alors vous avez accepté. Mais putain, mais regardez ce que vous avez fait ! C'était pas juste une piqûre ! Madame Cohen ? Le docteur Alain m'a demandé de vous faire une injection d'héparine avant de partir. Votre taux d'INR est à 2, c'est beaucoup trop faible. Voilà, l'héparine va faire remonter votre taux d'INR à 3 ou 4. Ouais, je sais. Faudra que je revienne ou ça va ? Oh non non non, c'est pas la peine. Une seule injection suffira. On les voit bien là ? Respirez. Il était à moi. Vous comprenez, à moi. Vous n'avez pas le droit de me le prendre. En vrai, il y a un truc que je ne comprends pas chez ta baronne. Non mais comment une femme, aussi bien qu'elle, elle a pu choisir un métier aussi pourri. C'est pas exactement comme ça que ma mère voit les choses. Mais non mais c'est vrai, elle aurait dû faire pompier, je sais pas moi, ou docteur. Quand elle m'a sorti de zonzon, tu sais, elle m'a dit quoi ? Non, je sais pas, elle t'a dit quoi ? Elle m'a dit qu'elle voulait un monde où chacun il aura sa chance. Sérieux. C'est une phrase de keuf ça, peut-être ? Ah bon, elle a dit ça. Oui Miguel. Non, j'ai pas pu prendre le train, je t'expliquerai. Je sais, j'avais une chose importante à régler avant. Je suis désolée, je prendrai le train de ce soir, t'énerve pas ! Quoi ? Chez ma mère ? Cinq rutiers baux. Ok. Non, non, je bouge pas. Il y a un type chelou dehors. Vas-y viens, faut pas rester là. Pourquoi ? La mort inattendue de Catherine Cohen nous a fait changer vos plans. Non, vous avez dû la remplacer et faire sortir la coke de l'hôtel particulier. C'est Alvarez qui vous a proposé Elisabeth Lescaux ? Et elle est où ? Elle a pas pris le train alors elle est où ? Mais j'en sais rien moi. Hé, j'ai été frappé, je vais en avocat. Putain, c'est quoi ce bordel ? Vas-y, viens. Tu le connais ce mec ? Je l'ai jamais vu. Bon, il faut prévenir ta mère. J'ai laissé mon portable là-bas. Le bras, c'est l'électronique. Ça va, je t'ai dit que j'étais en galère. Bon, il faut un couteau là. Et ça, c'est quoi ? Bah ça, c'est mon flingue. Mais j'ai un permis, vérifiez. Julie, je peux te parler deux minutes ? Je peux avoir un verre d'eau ? L'alarme du bracelet électronique d'un certain Yacine Teco s'est déclenchée. Il paraît que c'est toi qu'il faut prévenir. Ouais. Comme si j'avais besoin de ça maintenant. C'est pas possible ça. Julie, on a reçu le dossier de Peterson. Le meurtre dont il est accusé à Sydney, il y a un trafic de drogue. Babou a la drogue sur elle sans le savoir. Sauf qu'elle a pas pris le train pour Londres, elle s'est peut-être rendu compte de ce qu'elle transportait. Et ils l'ont interceptée. Ou alors, elle a décidé de faire demi-tour pour une raison inconnue. Et il la cherche. Il la cherche. Mais elle est où ? Caroline. L'alarme du bracelet où et quand ? À ton domicile, il y a cinq minutes. C'est pas possible. Elle a été réglée pour se déclencher à plus de 200 mètres de la maison. Et j'ai demandé à Babou de m'enjoindre à la maison. On a une équipe d'intervention aux cinq rues Thébaud. On arrive. T'es sûr de toi ? Mais non, j'suis pas sûr de moi, merde ! Mais j'ai peur pour ma fille ! D'es sûr de toi. D'es sûr de toi. D'es sûr... C'est parti. 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 C'est parti.